Bonjour et merci d'être fidèles à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui nous sommes au centre de loisirs de la rue Romainville à Paris dans le 19e en compagnie de Amadou et Sisako. Comment allez-vous Amadou et Sisako ? Allez on les encourage ! Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre alors pas de chèque, pas de cadeau. Alors quand vous connaissez la réponse vous tapez très fort avec votre marteau. Notre savante du jour aujourd'hui est Graciela Burchard. Bonjour Graciela. Bonjour les enfants. Alors quel est le sujet du jour ? Alors le sujet du jour ce sont les animaux marins. Les animaux marins. Alors Amadou dis-moi c'est quoi pour toi un animal marin ? C'est un animal qui vit sous l'eau et qui a besoin d'eau pour vivre. Voilà, voilà tout bêtement. Et bien c'est une bonne réponse Amadou. Alors Sisako toi, à part les poissons, tu connais les poissons, quels sont les autres animaux aquatiques que tu connais ? Est-ce que tu en connais d'autres déjà ? Oui. Le serpent de mer, la tortue, les étoiles de mer, le coquillage et l'arc. L'arc. Tu voulais dire l'arc je pense. Bon, écoutez, maintenant vous avez répondu à des toutes petites questions. Voilà maintenant la grosse première question. Le jeu commence. On est prêts les enfants. On est concentrés. On y va. Attention. Où se trouve la bouche d'une étoile de mer et comment fait-elle pour manger ? Où se trouve la bouche d'une étoile de mer et comment fait-elle pour manger ? Oui, il y en a qui lèvent le doigt. Mais c'est Amadou et Sisako. Ah, Amadou ? Elle est au centre de l'étoile. Elle est au centre de l'étoile. Pour manger, je pense qu'elle s'accroche aux vitres de l'aquarium et elle lèche la saleté peut-être. Ah ! En tout cas, c'est une belle réponse. C'est une belle réponse. Elle lècherait la vitre. Qu'est-ce que vous en pensez, Graciela Burchard ? Amadou, il nous a donné une partie de la bonne réponse. Effectivement, la bouche de l'étoile de mer se trouve au centre de cette étoile de mer. Mais dans un aquarium, si elle broutait que les algues des parois, ça ne serait pas suffisant pour elle. Elle, elle est encore plus forte. Parce qu'en milieu naturel, c'est-à-dire dans la mer, qu'est-ce qu'elle va faire, notre étoile de mer ? Elle va s'accrocher sur une proie, par exemple une moule. Et avec la force de ses muscles, elle va ouvrir la moule. Ensuite, par sa bouche, qui est au centre, elle va faire sortir son estomac, qui va se déverser dans cette moule, autour, et elle va la digérer petit à petit. Ça va mettre beaucoup de temps. Et une fois qu'elle aura fini, elle ramasse son estomac et elle le rentre par sa bouche. Voilà Amadou. Vous avez vu comme c'est étonnant les enfants ? Cette étoile de mer, comme c'est costaud ! Alors on reste concentré, on attaque la deuxième question. Écoutez bien. À quoi servent les piquants d'un oursin ? À quoi ça sert les piquants d'un oursin ? Ah, c'est Amadou. Il a des piquants pour attraper les sorts de poissons. Et comme une pique à brochette, quoi. Comme une pique à brochette ? Ah ben voilà, c'est malin les oursins. Alors, Graciela Burchard, donnez-nous la bonne réponse. Non, 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 c'est pas des piquants à brochette. Les piquants sont utilisés par l'oursin pour faire peur. Vous voyez, on n'a pas envie de s'approcher. Et même sur certains piquants, il y a un petit peu de vénin. Mais ça lui sert surtout à se déplacer. Il les déplace, il va sur les rochers, et lui, il broute des petites algues sur les rochers. Voilà pour les piquants de l'oursin. Merci, Graciela, pour cette piquante réponse. Alors, les enfants, on arrive à la troisième question. Alors, écoutez bien, restez concentrés. Comment une méduse fait-elle pour nager ? Comment une méduse fait-elle... Oui, si ça court, je t'écoute. Il y a un savon, elle avance, elle avance. Parce qu'elle touche le sol et elle avance. Oui. Avec ses fils, elle touche le sol et elle peut avancer. Avec ses fils, elle touche le sol. Alors, écoute, j'essaie de me remémorer si j'ai déjà vu une méduse marcher sous la mer, sur le sol. Écoute, nous allons demander à Graciela Burchard la bonne réponse. Alors, la méduse, si ça court, il ne faut pas oublier qu'elle est dans l'eau. Donc, les filaments ne lui servent pas à marcher sur le sol. Les filaments, ce sont des filaments pour pêcher. Donc, c'est sa façon à elle de chasser. Alors, pour se déplacer, comment elle fait ? Alors, la méduse, même s'il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche, elle a des muscles. Et ces muscles vont lui permettre de faire des contractions. Alors, quand elle se contracte, elle se propulse. Donc, après, elle va se relâcher et, comme un ballon, elle chasse l'eau et ses muscles vont lui permettre d'avancer. Elle va se remplir et chasser l'eau grâce aux muscles. Mais c'est étonnant ce qu'elle fait avec ses muscles, la méduse. Mais vous avez vu ça ? Mais je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est l'intérêt de cette émission de nous apprendre des choses. N'est-ce pas, les enfants ? Dernière question. Vous êtes prêts ? Les coraux, sont-ils des plantes ou des animaux ? Les coraux, sont-ils des plantes ou des animaux ? Amadou, Sisako ? Alors ? Oui ? Ah, Sisako ? Des animaux. Des animaux. T'es sûr ? Ça n'a pas l'air très sûr. Écoute, on va demander à... Oui, encouragez-le, parce que si c'est une bonne réponse, on ne sait pas encore. On va demander à Graciela. Ben, Sisako, il a tout à fait raison. Ce sont des animaux, malgré leur apparence, parce qu'on pourrait les confondre avec des végétaux, parce qu'ils sont fixes, parce qu'ils ne bougent pas. Mais ces animaux-là sont fragiles. Vous pouvez en voir dans les mers chaudes, tropicales, et ils sont de toutes les couleurs, et ils sont piquants, et il faut faire attention avec eux. Si vous avez l'opportunité de les voir, quand vous plongez, si vous pouvez plonger, faites attention, il ne faut pas les arracher. On ne les arrachera pas, car ils sont très fragiles. Et c'est ainsi que se termine notre jeu. Notre jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. On a joué sérieusement, mais on ne s'est pas pris au sérieux. Merci à Graciela Burchard de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci beaucoup les enfants. Bravo Sissako, bravo Amadou, et puis à une prochaine fois. À bientôt. À une prochaine fois, et bravo Amadou et Sissako. Et merci au centre de loisirs de la rue Romainville à Paris, dans le 19e, à 6 animateurs. Et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada